Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire, une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Mais je sais, ma belle, j'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens à quelque chose, j'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront, ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance, et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord. D'accord. Eh, Sam. Merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Vas-y, rattrape-le ! Non, non, mais c'est ta chance, là ! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire, et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le... Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies ! C'est moi seul qui dirige cette expédition ! Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous ? J'ai 30 ans d'expérience, deux doctorats, dont un en histoire de l'extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite caille, tu sais bien que je serai prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Imiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle ? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Rayès a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Je peux pas rester là, rien faire. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Oh mon dieu. Le pauvre homme. Hé, cet arc me sera utile. Je peux y aller. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Je suis trop affaiblie. Il faut absolument que je trouve à manger. Désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. Retour au camp. Écoute Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et les étoiles et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du monstre d'Ordon ? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. De la musique ? Léo ? Léo ? Il y a quelqu'un ? Une sorte de récipient. Mais qui les a laissés ici ? Je vais passer par là. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces symboles ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Sous-titrage ST' 501 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 Iniko était superbe, énigmatique, mais aussi intraitable et autoritaire. La légende dit qu'elle avait des pouvoirs jamaniques. En général, vous voyez, c'est là que je décroche. Il y a pourtant toujours du vrai dans les bites. Elle était à la tête d'une armée de guerriers samouraïs, les puissants gares de tempête. Ils commandaient aux éléments sur le champ de bataille, dévastant tout sur leur passage. On dit que la reine ordonnait au soleil de se lever, et qu'elle régnait sur tout ce qu'il touchait de ses rayons. Depuis les montagnes jusqu'au mer, et on devait... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501